Bonjour. Bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Marc Godbout, un éducateur en petite enfance qui travaille dans un CPE près de Montréal. Donc, bonjour et bienvenue Marc. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Tu produis du contenu, des vidéos, un peu comme moi. Donc, c'était vraiment le fun de retrouver ça et on a dit qu'il faut l'inviter aux petites jasettes, ce monsieur-là et voir ce qui t'a inspiré à commencer ta page et de partager des vidéos du genre où tu explores différents sujets au sujet de la petite enfance et notre rôle comme éducateur et éducatrice. Donc, c'était quoi l'inspiration derrière ça? Vraiment, l'inspiration, c'est vraiment de voir au fil du temps de travailler auprès des jeunes, des enfants, de voir la différence que ça apporte avec une certaine approche, avec quand on travaille, la confiance en soi, l'estime de soi, les activités sociales. On a tellement vu de, je dis « on » parce que la l'équipe, parce que je travaille, on a un peu la même approche que moi. On a tellement vu de beaux cas d'enfants, les progrès qu'ils font, comment qu'ils passent, des enfants qui sont parfois un peu moins bien, qui ne s'expriment pas. Et qu'à la fin d'une année, en travaillant sur ces points-là, ils sont juste bien. La confiance et l'estime de soi, les activités sociales et tout ça. Alors, la raison que je publie ou que je parle de ces choses-là, c'est vraiment d'aider les parents et les autres en intervenant. Qu'est-ce que je suggère ou qu'est-ce que j'amène comme approche? Ça simplifie tellement les choses, les enfants sont tellement bien et sont vraiment plus prêts ensuite pour leur repensage jusqu'à l'école. Mais le plus souvent qu'on entend quelque chose, le plus souvent qu'on se le fait expliquer de différentes façons qu'on peut comprendre, le plus qu'on peut venir vraiment appuyer ce développement-là avec les enfants. Je comprends ça, c'est ça. Le plus, comme vous dites, moi, j'apporte une manière de l'expliquer ce qui est basé sur mon travail auprès des enfants, sur ce que je vois. Et c'est, comme vous dites bien, le plus qu'on le partage, qu'on amène tout notre dissous, qu'on apporte tout notre bagage qu'on voit, le plus justement qu'on peut avancer en tant que société, en tant qu'intervenant auprès des enfants et s'améliorer, en fait. Moi, aujourd'hui, je veux me pencher un peu sur les styles d'éducateurs et d'éducatrices. Parce qu'autant que oui, on a des styles parentaux, mais on a aussi un style qui nous appartient à nous comme éducateurs, comme éducatrices. On a des choses qu'on met en priorité, des choses qui sont très importantes ou des choses qu'on met plus d'emphase sur que d'autres, à cause de notre personnalité, à cause de plein d'autres raisons. Mais essentiellement, on développe un style. Donc, en jasant avec toi un petit peu, je vois que toi, tu t'enches vraiment sur les relations, et bâtir la relation avec les enfants et les familles. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi de bâtir cette relation-là? C'est qu'on peut avoir différents styles, bien sûr, selon notre personnalité. Ceci dit, je dirais qu'au bout de la ligne, il reste ce qui est le plus important pour moi. Je crois que ça l'est avec, à force de voir des beaux résultats d'année en année. C'est que si on priorise les habitudes sociales, l'estime de soi, la confiance de soi en soi, chez l'enfant, c'est là que lorsque l'enfant se sent bien, après ça, c'est tellement facile de faire toutes les autres choses, que ce soit du bricolage, faire les habitudes sociales, faire un paquet de choses. Alors, si l'enfant se sent bien, c'est là que c'est tellement plus facile. Il n'y aura pas de confrontation, il n'y aura pas, oui, il va y en avoir des fois, mais c'est tellement plus facile. Alors, aussi, un des points principaux que je priorise, puis ça, toutes ces choses-là, habitudes sociales, confiance en soi, estime de soi, c'est à travers le lien. C'est de créer le lien avec l'enfant. Quand le lien est fait, après ça, c'est tellement plus facile. Le lien lui sert tellement à plein, plein de choses. Il valide l'enfant, ça l'aide à se sentir mieux, ça développe sa confiance en lui-même, son estime de lui-même. Avec le lien aussi, on est capable de voir tellement plus facilement si l'enfant se sent, comment l'enfant se sent. Donc, si j'avais à résumer ce que tu viens de dire, c'est que ton style semble être relationnel, beaucoup relationnel. Tu passes par la relation pour miroquier le développement dans tous ces sphères. Ça fait que même si on est en train de travailler quelque chose, comme tu disais, la motricité fine ou la motricité globale, il faut passer par la relation. Je pense à un petit qui essaie de grimper quelque chose pour la première fois, et qu'il a peut-être peur de la hauteur ou que ce soit. Bien, on est en train de travailler la motricité globale dans l'activité de grimper, on va dire. Mais si l'enfant ne me fait pas confiance, je n'ai pas une bonne relation avec lui, puis il a peur que je vais le laisser tomber ou que je ne serai pas là pour l'appuyer, il ne travaillera pas sa motricité globale, il ne grimpera pas ce qu'on aimerait le voir grimper, parce que la relation n'est pas là. Exactement, ça l'amène tellement beaucoup avec l'enfant, comme vous dites, aussi simple que l'exemple que vous venez de dire, justement, dans tous les domaines, l'enfant va juste être mieux éré, mais on veut que l'enfant s'exprime, on veut que l'enfant soit « yes », qu'il essaie, qu'il y aille, qu'il fasse ses choses. Donc, si l'enfant est un petit peu, justement, plus un renfermé qu'il a peur, c'est là que c'est plus difficile, l'enfant sera plus long pour lui à juste faire des choses. Pour qu'il avance, il faut qu'il essaye, il faut qu'il avance, il faut qu'il fasse des choses. Alors, on veut que l'enfant essaye, on veut que l'enfant essaye, qu'il soit lui-même. Puis, s'il va un peu trop loin, bien, nous autres, on est là pour le tempé, pour dire « wow, wow, fais attention ». Alors, puis, je crois qu'en priorisant ça, le côté relationnel, on peut vraiment faire tout, je crois, c'est vraiment à travers ça. Sinon, si ça, c'est pas là, c'est vraiment difficile. C'est un chemin plus long, puis parfois, s'il n'y a pas le lien entre l'éducatrice, l'éducateur, ou le parent et l'enfant, l'enfant se sent pas validé, se sent pas compris, se sent pas écouté, puis c'est là que là, tous les comportements mauvais qu'on peut appeler commencent à apparaître. Et à la cause, ça, c'est un des points que j'apporte aussi, aller à la cause sous-jacente, dès qu'on fait un mauvais comportement d'un enfant, soit qu'il pousse, soit qu'il fait, soit qu'il crie, soit qu'il pleure facilement, c'est toujours d'aller voir la cause. Il y a toujours une cause. Mais c'est ça, des fois, comme éducateur, comme éducatrice, il faut sortir notre loupe un peu, puis aller voir un petit peu plus près, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, puis c'est beaucoup plus facile. T'as moins besoin de ta loupe, on va dire, si la relation est déjà partie, parce que t'es capable de reconnaître facilement, tu sais pourquoi peut-être, t'as peut-être un arrière-plan de qu'est-ce qui se passe, que t'aurais pas, si t'as pas la bonne relation. C'est bien dit. On n'a pas besoin de la loupe autant, parce qu'on vient comme notre conjoint. On sait notre conjoint-conjoint, notre meilleur ami, on sait si la personne se sent pas bien. Juste aller voir son visage quand il arrive du travail, ou qu'on la croise, on sait que l'enfant, c'est la même, c'est qu'on l'aide aussi à mettre des mots. Quand l'enfant, c'est pas lui-même, ou il a de la misère à le dire, on l'aide en suggérant des choses, il y a comme de quoi, ah ouais, c'est ça, j'ai pas aimé de la faire. Donc l'enfant, peu à peu, devient meilleur à dire ses émotions. Les capsules que j'ai vraiment appréciées, tu dis, quand on parle avec l'enfant, c'est comme parler à notre meilleur ami. Il faut être à l'écoute attentive, il faut être intéressé par ce qu'ils disent, et c'est créer ce dialogue-là. Donc c'est certain qu'on va partager le lien à tes capsules avec celles-ci. Donc si l'auditoire, ça vous intéresse, allez absolument voir les capsules de marque, parce qu'ils peuvent nous offrir, ils m'ont offert en tout cas, une autre perspective, puis j'ai aimé entendre leurs petites voix qui font partie de la capsule, sans même qu'on les voit, ils ont tellement de présence dans la capsule. Mon message, je reviens, c'est vraiment de développer le lien avant et après ça. C'est là qu'on peut travailler toutes ces choses-là, dont le plus important, je dirais, les habitudes sociales, qui est le gros point, je dirais là-dessus. Excellent, oui. Il y a une citation ou un dicton que j'aime beaucoup, puis c'est ce qui est difficile tout de suite, va être facile tantôt. Puis c'est ça que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que créer la relation, ça exige du travail, c'est un peu plus difficile. Mais quand on met l'énergie, quand on met le temps nécessaire pour bâtir cette relation-là, toute autre chose va être plus facile. Donc si c'est facile tout de suite, si c'est difficile tout de suite, ça va être facile tout à l'heure. Si c'est très facile tout de suite, tu vas en avoir de la difficulté tout à l'heure. Donc investis-toi dans la relation pour simplifier les choses tantôt, puis ça va porter pris. Exactement. Puis c'est un développement qui est durable aussi, en ce sens qu'à l'enfant se sent bien. Après ça, il est tellement plus prêt pour justement t'affronter justement la grande étape de l'école ensuite et tout ce que ça représente. Alors oui, effectivement, ça prend du temps, c'est payant. Ceci dit, c'est vraiment payant autant pour l'enfant et pour nous, pour l'enfant surtout. C'est vraiment pour l'enfant que c'est énorme parce que c'est ça, c'est payant pour lui. Alors oui, c'est vrai que c'est du temps au départ et c'est payant après ça, vraiment payant pour l'enfant. Merci énormément pour cette belle conversation. Merci, ça m'a fait plaisir d'être ici et de pouvoir partager.